Bonjour, ici Zélia pour Chroniqueur. Cette semaine, j'ai rencontré Annie Blanchard lors du lancement de son deuxième album, Marcher vers le Nord. Annie est une fille vraiment chouette, généreuse et allumée. Nous avons discuté d'inspiration, de son amoureux et de son deuxième album. Vous voyez ça? Salut Annie, ça va? Salut, ça va très bien. Oui. J'entends-tu dire que tu t'inspires beaucoup de ton karaquet natal pour ton deuxième album. Donc, tu prends la direction du Nord, c'est ça? Oui. Moi, je suis une fille du Nord du Nouveau-Brunswick. Marcher vers le Nord, le titre de l'album, tout ça, c'est sûr que ça a inspiré beaucoup les auteurs pour parler de mon coin de pays et tout ça. Il y a une place pour l'Acadie, c'est sûr, dans l'album, que ce soit dans Pierre-Agent-Louis, Je suis bien ici, à Marais. Il y a toujours un petit clin d'œil en quelque part. Je suis bien attachée à mes racines et je pense que ça paraît. En quelque part, on n'oublie jamais d'où on vient. C'est important. Tu as travaillé avec beaucoup de collaborateurs, Jean-François Brault, Wilfred. Tu as aussi fait un beau duo avec Laurence. Annie. Oui. Est-ce que tu préfères travailler avec les garçons ou les filles? Ah, ça, c'est une bonne question! C'est drôle parce que moi, ça a été long avant que je m'habitue aux filles quand j'étais jeune parce que j'étais toujours avec des gars, moi. J'étais vraiment un petit garçon manqué, mais solide. Puis après ça, je me suis fait des amis de filles et tout ça. Mais je te dirais que j'aime beaucoup travailler avec les filles, mais je suis « one of the boys », entre guillemets. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'avec des gars, je sais pas, je me sens bien, puis c'est le fun, puis c'est pas bien compliqué avec eux autres, ça roule. Mais écoute, avec une fille comme Laurence, c'est sûr que c'est facile aussi, là, tu sais, c'est comme vraiment pas compliqué. Mais j'aime bien avoir des « boys » autour de moi, là, c'est le fun, ouais. On a, à notre émission, une chronique du cœur, puis on a eu une question du public. En fait, on voulait savoir, Annie, est-ce que derrière ton album, il y a un chum? Est-ce que ton ami de cœur, est-ce que t'inspire? Oui, bien oui, il y a un chum certain, puis c'est sûr que cet album-là parle beaucoup d'amour, puis je le vois dans certaines chansons, je vois notre histoire. Justement, « Un monde pour toi », qui est le premier extrait de l'album, ça raconte tellement bien notre vie de couple, ce qu'on a vécu. Nous autres, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. T'es trop pas libre! Je sais, c'est hot! Mais vraiment, tu sais, je pense que j'ai trouvé la bonne personne en s'entendant bien, puis avec tout ce que j'ai vécu dans les dernières années, je te dirais qu'on a eu vraiment un test de couple, là. Mais ça a super bien été, je te souhaite un bon succès! Merci! Merci beaucoup! N'oubliez pas de me faire part de vos questionnements amoureux en m'écrivant à l'adresse courriel allo-frenchmeur.com et surtout, visitez le www.frenchmeur.com pour y lire et commenter le Courrier du cœur. À bientôt! Sous-titrage ST' 501